The Artist, le grand vainqueur des Golden Globes. Le film muet en noir et blanc de Michel Hazanavissus a remporté trois trophées. Meilleur comédie, meilleure musique originale et meilleur acteur de comédie pour le français. Jean Dujardin, très ému. Il a remercié sa femme mais a raconté qu'on lui avait prédit qu'il ne pourrait jamais faire de cinéma car il avait le visage trop expressif. Je n'y peux rien, mes sourcils sont indépendants, a-t-il dit, avant de remercier le public à la manière de son personnage, Douglas Fairbanks. Autre film vedette, The Descendants, dans lequel George Clooney interprète un homme dont la femme est plongée dans le coma. Ce long-métrage a reçu deux prix, meilleur film dramatique et meilleur acteur dramatique pour Tony. Et c'est Madonna qui a remis le Golden Globes du meilleur film étranger au long-métrage iranien, une séparation du réalisateur Asghar Farhadi. Ce film avait déjà triomphé à la Berlinale en février l'an dernier, remportant l'ours d'or du meilleur film. Une séparation évoque les déchirures du couple au travers de celles de la société iranienne. Il sera candidat aux Oscars, tout comme dit l'artiste.